Du coup on va enchaîner sur la session suivante avec Yves du Café des Possibles qui est à Guipel et puis Marion, non Margot et Florian, voilà je mélangeais, du Café Ménardi de Loc Ménard. Je mélange les pinceaux. Voilà tous les deux en fait, enfin tous les deux ils sont trois au Café des Possibles à Guipel ont créé en fait un Café mais pas que. Donc je vais d'abord présenter du coup le Café des Possibles. Donc c'est eux qui nous font les repas aujourd'hui, enfin ce midi, ce soir et demain. Ils nous ont concocté un menu de rêve pour les deux jours. C'est une épicerie, bar, restaurant, culturel et coopératif qui est implantée à Guipel et ouvert depuis 2018. Donc Guipel comme vous a dit Isabelle Joucan c'est 1800 habitants. Ils travaillent essentiellement avec des producteurs locaux et en agriculture bio. Voilà, et l'idée c'est de valoriser ici les produits locaux et en même temps l'épicerie, ils vendent les produits des agriculteurs ici. Et je crois que quand ça arrive à une date un petit peu butoir, c'est repassé dans la restauration. Donc comme ça il y a vraiment minimum de pertes sur la chèque. Aujourd'hui il compte un collectif de 95 sociétaires issus du territoire. Je vais vous présenter quand même dans la foulée Margot Neton et Florian Géano du Mélardie. Donc c'est un café qui fait café associatif, bistro classique, épicerie, spectacle aussi. Voilà, situé à Loc-Mélard dans le Finistère. C'est une commune de 500 habitants, donc c'est une commune qui est 3, presque 4 fois plus petite que Guipel. Et il a ouvert en juin 2019 et fonctionne également en SIC, ce qui est le cas aussi du café des possibles. Ils ont 18 associés dont 2 salariés qui sont Margot et Florian. Donc je vais commencer par donner la parole à Yves. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Demongolfier, du coup je suis salarié et un des 3 coporteurs à l'initiative du projet d'un café des possibles. Je vais commencer peut-être par, je vais faire rapide, je crois qu'on a un quart d'heure, donc je vais essayer d'être synthétique. Commencer juste par présenter ce que c'est aujourd'hui, ce qu'on fait. Et puis peut-être un petit mot sur l'origine et le processus de création de la structure. Donc on est en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et pour être tout à fait complet, on est en SIC SAS. On est en société avant tout, donc on est d'abord, aux yeux de la loi, une SAS. Après en gestion collective, en gouvernance collective, donc en SIC. Aujourd'hui on est donc, je disais, 3 salariés, 2,8 emplois temps plein, pour être tout à fait exact. Et on a 4 activités, donc 3 piliers économiques qui sont dans l'ordre du chiffre d'affaires et du volume d'activités de l'épicerie, la restauration et le bar. Et on a aussi une programmation culturelle régulière, avec, quand on a le droit de les faire, c'est-à-dire avant mars de cette année, 2 concerts par mois. Donc tous les mois, on a aussi une après-midi, soirée, jeux. On a aussi conférences gesticulées, théâtres, clowns, projections de documentaires, voilà, tout selon les propositions et les envies du moment. Donc ça c'est la partie culturelle. Je l'ai un peu détaché des 3 parties activités économiques, puisque il faut être bien conscient que c'est un secteur qui est déficitaire, puisqu'on fait des entrées à prix libre sur la programmation culturelle, et qu'on fait le choix de rémunérer tous les intervenants, en tout cas tous les intervenants musiciens. On les rémunère avec le système du Cuso, donc avec des cachets, puisqu'on travaille beaucoup avec des intermittents et des professionnels du spectacle. C'est un choix qu'on a fait sur la programmation. Si je reviens sur les 3 activités économiques, donc on disait épicerie, on a la base de l'épicerie. Notre créneau qu'on a choisi au niveau éthique, c'est de travailler majoritairement avec des producteurs locaux. Donc on a aujourd'hui, on a fait des comptes à peu près avec les vignerons nature, on a 68 producteurs avec qui on travaille en direct. Et on a aussi fait le choix de ne pas être uniquement en bio, parce qu'on est la seule épicerie de la commune. On aime bien dire qu'on est le meilleur restaurant aussi, puisqu'on est le seul, on est numéro 1 sur TripAdvisor. Donc du coup, l'idée c'était aussi d'être un vrai lieu populaire, de ne pas être identifié comme spécifiquement bio, puisqu'on voulait être un lieu qui fasse de la mixité sociale. Et du coup, il faut aussi partir des consommations, de là où sont les gens, pour les amener vers d'autres choses. Donc l'idée c'était d'avoir un lieu un peu mixte, un peu hybride, avec des produits locaux et bio, mais aussi une gamme de conventionnels, avec des produits classiques dans le lieu. Et l'idée c'est d'avoir ces trois activités qui soient vertueuses. Donc épicerie, on est sur du produit brut. Au bar, on peut le transformer en partie, et on est aussi pour le coup uniquement avec des brasseurs locaux. Là au bar, on est sur du 95% bio, et en bière, on n'est que sur du bio et local. On est quand même très très bien fourni dans le coin, donc on aurait tort de s'en priver. Et sur le restaurant, du coup, ça nous permet aussi de valoriser, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, les produits bruts qui arrivent, qui sont moins présentables ou qui arrivent à date, plutôt que de les passer en perte ou de les jeter. Le restaurant est vraiment une activité complémentaire qui nous permet de les valoriser, donc ça nous permet d'avoir très très peu de pertes. Sur toute la partie frais, on a quasiment zéro perte, puisque c'est toujours valorisé en cuisine. Et quand on ne vend pas tout ce qu'on a produit en cuisine, on le repasse en bocaux, qu'on vend en épicerie. Donc on a un circuit, oui, avec quatre points, quoi. Actif produit brut, transformation de cuisine, potentiellement transformation au bar, et repassage en épicerie pour finir de valoriser la chaîne. Voilà un peu pour le portrait rapide de là où on en est. Donc on utilisait trois salariés, un par pôle, et surtout 95 sociétaires. Donc on a quatre catégories dans la coopérative, ainsi qu'on est obligé d'avoir au moins trois catégories, mais on a choisi d'en avoir quatre. La première catégorie qui est celle des salariés, où on est donc deux salariés aujourd'hui qui sont sociétaires, sur les trois. Et on a 40% des droits de vote. La deuxième catégorie, c'est les bénéficiaires, ou les usagers du lieu, qui sont des clients, des particuliers, qui sont la catégorie majoritaire, entre environ 65 et 70 des sociétaires sont dans cette catégorie-là. La troisième catégorie, c'est les personnes morales de droit privées, privées, donc associations, entreprises, certains des producteurs qui sont rentrés dans cette catégorie-là aussi. Et voilà, des associations locales qui ont un intérêt à ce que ce lieu-là vive. Et la dernière, c'est les personnes morales de droit public, qui aujourd'hui ne comptent que la commune de Quipel, ou comptent déjà la commune de Quipel, peut-être qu'on va dire, dans ce sens-là. L'idée, c'était à la fois de manifester qu'on était partant pour travailler avec la commune, mais ne pas non plus dépendre uniquement et se mettre en danger si l'équipe municipale changeait et ne nous soutenait pas. Donc c'est-à-dire que si un jour l'équipe municipale change et qu'elle décide de retirer ses parts sociales, de ne plus être sociétaire du Café des Possibles, cette catégorie-là disparaît, mais on peut tout à fait bien continuer à vivre avec les trois autres. Donc c'est un plus, c'est très important pour nous, notamment sur la partie du lancement, mais ce n'est pas indispensable, on n'est pas dépendant de l'équipe municipale et de la collectivité pour exister, c'était un équilibre qui nous tenait à cœur. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je reviens peut-être un tout petit peu au démarrage pour refaire l'origine. On était, donc je disais, trois porteurs de projets, on était tous les trois issus du domaine socioculturel, donc on n'est ni cuisinier, ni épicier, ni barman. Mais l'idée, c'était plutôt de faire un lieu de vie multiple, multi-activité, et aussi d'expérimenter ce format de coopérative. Donc on s'est formés en faisant des stages, en allant voir beaucoup d'autres lieux, et la deuxième particularité, c'est qu'on n'est pas issus du territoire. On est un peu tombés amoureux de ce territoire, et on a vu qu'il y avait un vrai besoin, et aussi un terreau, donc on a fait la balance entre les deux, et on est venant rencontrer les gens d'ici, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait un local, surtout, une épicerie qui était fermée depuis deux ans, et donc on s'est lancé, et le projet compte aujourd'hui. Donc on a ouvert en avril 2018, donc on a fêté notre anniversaire pendant le confinement, c'était un peu triste, mais on le fera mieux à la fin. Donc 95 sociétaires aujourd'hui. Et je vais peut-être m'arrêter là, parce que je vais laisser la presse aux copains du Loc Mellard. Justement, tu disais que vous n'étiez pas du coin. Comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée et l'insertion un peu sur le territoire, les liens avec les gens ? Enfin, en deux ans, d'avoir 95 sociétaires, 68 producteurs, je trouve ça super, et du coup, est-ce que vous avez un peu des conseils sur comment on crée ce tissu-là quand on arrive en tant que néo-ruro, jeune ? Eh bien, au début, on se disait que ça allait être un inconvénient du territoire, parce que du coup, on ne connaissait pas les réseaux, on ne connaissait pas les producteurs, on ne connaissait pas les gens, tout simplement. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, en fait, on se dit que ce n'est pas forcément mal, parce qu'on est aussi vierge de tout historique vis-à-vis du territoire. On n'est pas le fils de machin ou le cousin de machin, du coup, je ne vais pas aller dans son café, parce que sa grand-mère, elle a piqué un brin de maïs en 1927. Et du coup, voilà, il y a aussi un truc de cet ordre-là, on arrive, on a un projet, voilà, il y a quelque chose de gratuit un peu, ou en tout cas de volontairement bénéfique pour le territoire. On arrive sur un territoire et on a envie d'y faire quelque chose, mais on arrivait avec un peu de naïveté aussi, dans le sens positif du terme. Et alors aujourd'hui, il y a évidemment des gens qui ne sont toujours pas favorables au projet, il ne faut pas non plus se cacher les choses, parce que justement, on n'est pas, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? On ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Mais à la fois, il y a aussi des gens qui disaient, et notamment des jeunes, la catégorie des tout jeunes travailleurs, donc des étudiants, on a eu des échanges assez riches au début avec cette catégorie de population-là en arrivant, parce qu'ils ne comprenaient pas. Eux, ils attendaient impatiemment leurs 18 ans pour se barrer de libèles, et nous, on avait 10 ans de plus qu'eux, et on arrivait, on voulait s'installer là. Donc il y avait quelque chose de l'ordre, ils n'arrivaient pas à capter pourquoi on voulait venir là, et ça a créé des échanges super intéressants sur comment on vit aussi, et comment on travaille, et on habite sur notre territoire ruraux, et aujourd'hui, on a encore des liens d'ailleurs, et c'est des clients fréquents, et on aime bien se voir, parce que certains travaillent sur Rennes, mais ils reviennent le week-end, et voilà, c'est un lieu aussi qui accueille cette population-là qu'on n'avait pas forcément identifiée au début. Et pour la création du collectif, en deux mots, nous non plus, on ne s'attendait pas du tout à avoir 95 sociétaires au bout de deux ans. La mayonnaise a assez bien pris, je pense aussi, parce qu'on est sur un territoire qui est riche en initiatives, on n'a pas, enfin, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, on n'a pas tout créé, il y a déjà plein de choses qui existaient sur le territoire, mais le fait qu'on crée un lieu physique qui permette de fédérer tout ça, ça nous a aussi montré qu'on a répondu à un vrai besoin de ça, et puis voilà, il y a eu un petit noyau qui s'est créé très vite après une première réunion publique qu'on a faite, et on a mis les gens au travail immédiatement. Et un des éléments de réussite aussi, c'est le temps court entre le moment du lancement vraiment officiel du collectif et du montage et l'ouverture. On a fait notre Assemblée Générale Constitutive en janvier 2018 et on a ouvert nos portes en avril 2018. Donc on a travaillé avec les gens très intensément, mais sur un temps court, mais comme il y avait une date limite, ça motivait aussi, et aujourd'hui on répond avec ce type d'investissement-là, plutôt au type d'investissement qu'ont les gens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils acceptent de passer du temps sur un temps défini, sur un projet qui a du... Voilà, ok, je viens deux fois par semaine jusqu'au mois de mars, et on est en janvier, je vois quand ça s'arrête, je sais pourquoi ça se fait, et on évite aussi l'essoufflement. Et ça, je pense que ça a été un des éléments qui a favorisé le lancement du collectif assez rapide. Merci. On va prendre peut-être le témoignage suivant, parce qu'ils seront ensuite sur le cercle Samoan, donc il y aura aussi la possibilité de continuer le débat. Donc du coup, Margot et Florian. Merci. Bonjour à toutes et tous. Comme on est un peu loin, et que vous ne verrez pas notre café là sur place, contrairement au Café des Possibles, on a sélectionné quelques petites photos qui nous permettent de voir un peu le lieu. Voilà, juste d'abord, et puis pour remercier cette invitation par l'Agora des Colibris. Voilà, on s'est connus parce qu'on a participé à une chronique que les Colibris font sur différents projets. Et du coup, voilà, sur toute la partie en amont, avant l'ouverture du bistrot, on a pu prendre le temps et décanter en écrivant et en racontant un peu l'histoire, et surtout sur la partie de ce qu'on appelle notre sensible à nous. Donc on avait pu participer avec les Colibris là-dessus. Et après, sinon, pour présenter le projet, je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'en fait, tout a été dit avant. C'est vraiment comme ça que nous, on l'a vécu et on le vit aujourd'hui, mis à part qu'on est plus jeunes. Mais grosso modo, du coup, on est un café-épicerie-spectacle, bistrot-épicerie-spectacle, donc avec le même type d'activité, mis à part que le volet restauration ne l'a pas développé en restaurant tous les jours. Voilà, on fait des plats plutôt, enfin, des réservations et des repas de groupe, et puis quelques soirées à thème. Mais voilà, on n'a pas développé ce côté restaurant directement, qui est une évolution possible. Mais sinon, on a vraiment cette partie bistrot-épicerie et spectacle qui fait partie intégrante du projet pour avoir ces trois volets en termes de motivation et de dynamique sur le territoire. Du coup, pour présenter, Locke-Mellart, c'est une petite ville de 500 habitants qui est à 10 km d'une autre grande ville, Landivisio, avec 9 000 habitants, et 5 km d'une autre ville de 3 000 habitants, 6-1. Petite ville où il n'y avait plus de commerce du tout depuis longtemps. Alors, je ne dis plus, pas vraiment, dans le sens où il n'y avait plus de café, on va dire, ouvert à tout le monde, mais il y avait, et il y a encore, Marie qui a son troquet chez elle dans sa cuisine, en terre battue, et qui est vraiment, qui est un endroit, voilà, complètement mythique de l'Aquila. Aujourd'hui, elle a 92 ans et elle a des gros problèmes de dos, donc elle n'ouvre plus beaucoup, mais voilà, il n'y a pas d'enseigne, donc c'est vraiment l'endroit où les gens du coin y allaient, mais il n'y avait, on va dire, pas de café où tout un chacun qui passait, autant de touristes et tout, pouvait toquer et entrer, parce que là, il fallait connaître le coin. Donc c'est une dynamique qui s'est montée parce que la commune était vraiment moteur. Elle a commencé en 2015 des rencontres, réunions publiques avec les habitants, accompagnées du coup par l'ADES, qui est le pôle de l'économie sociale et solidaire, donc l'ADES, le pays de Morlaix, vers chez nous, et il en était ressorti de ces réunions l'envie de créer un commerce, quelque chose comme ça, sans trop préciser quoi, mais voilà, en tout cas, d'avoir un lieu de rencontre. Et nous, donc ça, c'était en 2015, 2016, on ne se connaissait pas du tout. Ils avaient racheté cette bâtisse que vous allez voir après dans une autre photo qui ne ressemblait pas à ça, mais en tout cas, qui est sur la place du village et ils s'étaient dit « bon voilà, au moins on a une réserve foncière et on a quelque chose à y faire. » Ah oui, du coup, je fais dans l'ordre. Bon là, c'est une petite photo de l'intérieur de l'épicerie. Et voilà. Et là, du coup, c'était donc cette place. L'Ocmélar, c'est ça, c'est la place et puis après, il y a trois routes qui partent. Et donc, en se disant « voilà, il y aura certainement quelque chose à y faire. » Et nous, en parallèle, depuis 2016, on cherchait un endroit où s'installer. Donc, on est du 44 et on cherchait un peu partout en France. On a été rencontrés énormément de lieux qui faisaient ça et puis nous, d'endroits où s'installer. Avec la petite histoire où au début, on ne pensait pas du tout s'installer en lien avec une mairie directement parce qu'on a beaucoup travaillé avec les collectivités et des fois, ce n'est pas du tout le même rythme que les particuliers ou que les privés. Du coup, on s'était dit « voilà, on travaillera en lien mais pas ensemble directement. » Et au final, on est tombés sur cette commune, donc Loc-Mellard, avec une municipalité qui a changé en 2020. Nous, sur une petite feuille A4, on avait mis notre projet. Donc, vous imaginez, sur une feuille A4, on ne met pas beaucoup de choses. Mais je ne sais pas, ça a matché et on s'est rencontrés pendant six mois. Nous, du coup, on est venus quelques fois. Je ne sais plus. Voilà. On est venus quelques fois pour travailler. Donc, avec la municipalité, c'est les personnes que vous voyez en bas, à droite et à gauche et l'équipe d'architectes qui allaient travailler sur la maison parce que c'était une ancienne maison paroissiale donc il y a plein de travaux à faire. Voilà. Et pendant six mois, on a vraiment pris ce temps de la rencontre et du lien. Donc, nous, on venait de loin quand même. Donc, on restait forcément une semaine mais trois, quatre jours qui permettait vraiment d'être aussi sur place et d'être invités chez les gens parce qu'on n'a pas attendu où dormir. Et c'est ce qui a fait clairement, donc ça, c'est en janvier 2017 qui a fait qu'en juin 2017, on décide, et eux et nous, de travailler ensemble et de se lancer dans un vrai projet co-construit où nous, on apportait les idées et l'énergie parce qu'on avait pensé le truc quand même et on avait pas mal d'idées et eux apportaient le foncier et les possibilités de rénover ce bâtiment parce qu'il y en a eu pour 250 000 euros de travaux. Donc, vous imaginez que pour une petite ville comme ça, c'est énorme, même si on a fait beaucoup de dossiers de demandes de subventions et tout, c'était un vrai engagement sans résultat assuré derrière. Voilà, on insiste vraiment là-dessus parce que, du coup, ça nous a fait écho à pas mal de choses que vous avez pu dire tout à l'heure mais en tout cas, nous, on s'est installés ici parce qu'on a eu ce coup de cœur comme on le disait tout à l'heure, j'ai oublié le prénom, Yves, on est arrivés à l'Ocmélar, on a eu le coup de cœur de la place, enfin vraiment, en plus, c'était un mois de janvier, il faisait super beau et là, on s'est dit, ok, là, il y a vraiment plein de choses à faire et du coup, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner mais en tout cas, ça a vraiment, vraiment, vraiment résonné ici, très fort et après, ce qui nous a fini de nous dire qu'on s'installe ici, c'est cette rencontre avec ces personnes où avant qu'elles soient maires, premières adjoints ou architectes, etc., c'était vraiment les personnes qu'il y avait derrière où voilà, on a laissé, nous en tout cas, dans notre projet et 50% du projet s'est construit sur le sensible et sur, c'est implicite vraiment, sur cette part organique, voilà. Je vais juste poursuivre un peu, alors c'est vrai que nous, ce projet-là, on l'imaginait vraiment comme quelque chose de collectif, le lieu s'appelle le Mélardie, Mélardie, en breton, ça veut dire je te dis, je te raconte, c'est un lieu où on se rend compte, on se dit des choses et on va dire la baseline, c'est un bistrot et pas que, et en fait, pour nous, c'était vraiment important que le lieu soit approprié par les gens, donc une des choses qui nous semblait importante de faire, c'était des chantiers participatifs parce qu'il y a eu beaucoup de gros travaux mais il y a surtout eu beaucoup de petits travaux en amont et je pense que une des clés de réussite du projet c'est qu'on a été dans le faire très vite, on n'a pas été trop dans la tête trop longtemps ou dans le rêve et on a été mettre la main à la patte très rapidement mais même sur des petites choses donc d'abord il a fallu vider un peu la maison paroissiale donc des crucifix tout ça, plein de choses qu'il fallait enlever les bancs de messe, etc. Il a fallu déficierer, nettoyer, voilà. Ensuite, il a fallu faire tomber des cloisons, en fait, c'était des petites choses où on a invité les gens à venir et ça a été hyper formateur. Alors en plus, nous, on débarquait là, on ne savait pas trop quels moyens on allait avoir et quand on fait un chantier participatif et que l'agriculteur du coin arrive avec un tracteur énorme à une énorme bétonnière, une énorme peine pour ramasser les trois tonnes de gravats dans la même journée, enfin voilà, on se dit, ok, il y a de la motivation, quoi. Donc, voilà, le lieu, en fait, ça a aussi invité les gens à rentrer dans le lieu, voilà, pour aussi dire, ben voilà, ça va être un petit peu chez nous aussi bientôt à cet endroit-là. Voilà, je trouve que tu peux... Et donc, au-delà des chantiers, on a commencé à imaginer le format. Alors, on n'est pas parti tout de suite en coopérative, nous. On a d'abord créé une association toute simple, en fait. Une association pour que n'importe qui puisse venir nous aider, avoir une assurance pour un chantier, etc., payer une cotisation symbolique d'un euro, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très ouvert. Et la coopérative est arrivée dans un deuxième temps quand on a commencé vraiment à créer l'entreprise. Voilà. Comme ça, on pourrait revenir un peu plus tard. Aujourd'hui, alors nous, on n'a pas 95 associés, pour le moment, on est à 18. Après, c'est aussi une volonté de grandir tranquillement. Voilà. Et donc là, sur les 18 associés, il y a une majorité de particuliers, mais il y a aussi l'Amérique d'Otmellar. On a quelques associations aussi du village, et puis les cigales de Bretagne qui nous ont apporté une aide financière. Voilà. Et c'est vrai que c'est une belle aventure humaine aussi de monter cette CIC et on essaye toujours de, au-delà du sérieux de l'entreprise, entre guillemets, de l'intellectuel de l'entreprise, de maintenir beaucoup de liens humains au-delà de la coopérative et de son côté un peu économico-formel. Voilà. Je ne sais plus ce qu'on a mis après. Ah oui. Alors on a aussi fait un petit film. Alors en fait, on voulait se marrer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de faire la bricole, mais on s'est dit qu'il faut aussi s'amuser au-delà de ça. Et puis il y a des gens qui ne pouvaient pas venir bricoler parce qu'ils n'en avaient pas envie ou pas le temps, etc. et on s'est dit qu'on va faire un petit film pour faire connaître le projet. Voilà. Et donc on a invité, en fait, ça s'appelle Loc Mellar en scène. On a invité qui voulait être figurant sur le film qu'on a fait. On a eu une quarantaine d'habitants, certains qu'on n'avait jamais vus, voilà, et qui aujourd'hui sont dans un petit film de promotion du bistrot. et je pense que ça, ça a fait aussi pas mal d'émulations, de différences sur le projet. Voilà. Donc là, vous avez le lieu en activité aujourd'hui. Donc on fait aussi des spectacles, des animations, etc. Je pense que comme on est à 500 habitants, on a un noyau dur d'habitants de Loc Mellar et des communes aux alentours, notamment sur tout ce qui est événements. Voilà. Après, juste peut-être pour détailler un peu sur les parties chiffre d'affaires, répartition, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on a commencé, du coup, on a ouvert en juin 2019 et on va dire qu'on n'a même pas eu une année complète avec le confinement. Donc sortir un peu des chiffres, c'est pas évident. Juste ce qu'on peut dire, c'est que clairement, ces trois activités se complètent et je pense qu'un volet restauration viendrait en plus poser, asseoir la chose. Mais en tout cas, nous, pendant le confinement, on n'a pas fermé puisqu'on avait l'épicerie, donc le bar et les ateliers, le spectacle étaient arrêtés. mais voilà, je pense qu'on est à peu près à 50-50. On doit être à 55% épicerie, 45% bar en chiffre d'affaires. Après, voilà, ça ne rapporte pas du tout les mêmes bénéfices. Donc le bar, même s'il est un peu moins, il est tout aussi important parce qu'on marche beaucoup plus en bar qu'en épicerie pour pouvoir vivre. Mais voilà, toujours est-il que ces trois volets sont vraiment importants et qu'on n'a pas la même population qui vient à l'épicerie et qui vient au bar, bien que les deux soient dans le même espace. Donc ça aussi, il faut gérer. Quand il y a des gens qui sont au bar et en train de boire un coup et qu'il y a la petite grand-mère qui vient faire ses cours, ben voilà, il faut gérer la place sur le comptoir. Mais tout ça, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui se... Bon, voilà. En fait, on est tout jeunes, ça fait juste un an, donc mis à part qu'on s'éclate bien, c'est... Voilà. Et si, peut-être juste pour préciser avec la SIC, là, on a vraiment du coup senti un tournant là cet été. Du fait du Covid, de tout ça, de tout ça, nous, quand on a réouvert en juin pour le côté bar et spectacle, on s'est dit, oh là là, mais si cet été, on ne fait rien en événement, nous, déjà en termes de motivation, ça va être très dur, on va trouver le temps très long. Et du coup, on s'est lancé dans une programmation de folie où on a fait des choses tous les week-ends, des gros concerts en profitant de la place qu'on a devant et de tout l'espace. Mais qui dit faire tout ça dit qu'à deux, clairement, on ne peut pas gérer. Donc à chaque fois, pour les soirées et tout, on était entre 5 et 6, notamment, et du coup, beaucoup d'associés. Et là, on a vraiment, vraiment senti que ça venait créer et nourrir cette appartenance parce qu'il y a des associés qui sont sur Morlaix. Morlaix, on est à 25 minutes, donc ils ne viennent pas tous les jours chez nous. Et là, on a vraiment senti quelque chose de très fort et de réalité aussi où ils se rendaient compte de ce que ça voulait dire tenir un bistrot, tenir une épicerie, être avec des gens en permanence. Enfin, voilà. Et je pense que ça, c'est... Enfin, en tout cas, en termes du coup de sensibles et de ce qu'on a pu ressentir, on a vraiment, voilà, senti quelque chose de très fort se lier et l'envie de... Ben voilà, de participer ou plus l'envie de participer à ce projet. On n'a pas eu ça encore, mais... Voilà. Si vous avez des questions. Est-ce qu'ils vont être dans le cercle Saman ? Voilà, parce que le temps est un peu écoulé. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, il faut quand même que je tienne le timing pour être sûre qu'après, voilà, on ne soit pas trop pressé, qu'on soit vraiment à 13 heures au repas. Comme il y a un cercle Saman juste après, je vous expliquerai le processus. Ils vont continuer, vous pourrez débattre, poser des questions, échanger, à la fois avec le café, le Mélardie, le café des possibles, il va rester un peu avec nous, mais aussi avec Anne Lothelier que je vous présenterai ensuite. Merci.